hola hola amigos buenos dias voulez-vous des tacos et ben voilà la véritable recette pour se faire des tacos à la mexicaine vous allez avoir besoin des farines de maïs nixtamalisées soit bleu ou blanche et j'ai rajouté un peu de maïsena nous avons 200 grammes de chacune de farine et quelques cuillères de maïsena plus 40 centilitres d'eau tiède et voilà la farine de maïs bio que j'ai utilisé pas de transgénique s'il vous plaît pour la préparation de la pâte je mets une pincée de sel et 40 centilitres d'eau faites attention mettez la petit à petit et la farine va vous demander en fonction de la température de votre cuisine en fonction de l'humidité mettez la petit à petit jusqu'à l'obtention d'une boule laissez reposer votre pâte jusqu'à une heure petite astuce rajoutez une petite cuillère de maïsena ou de farine de blé et cela va vous aider à que votre pâte soit bien moelleuse ajoutez par la suite les 40 centilitres ou 400 millilitres d'eau tiède l'eau doit être tiède et pas brûlante autrement ça risque de commencer à cuire votre pâte et les tortillas ne seront pas aussi souples donc rajoutez la petit à petit en fonction de ce que vous farine vous demande la farine ne doit plus coller aux mains vous voyez vous faites une boule et vous la laissez reposer pendant 30 minutes jusqu'à une heure si vous pouvez pour que la pâte soit bien humidifiée et voilà la partie la plus fin nous allons commencer à faire nos tortillas si votre pâte à vient de reposer vous allez pouvoir faire des petites boules comme ça ça c'est à peu près 40 grammes et nous allons passer à la presse tortilla j'utilise des sacs de congélation que j'ai coupé tout simplement et cela va m'aider à que la pâte ne colle pas à ma machine je vais la cuire sur ma plancha et je retourne une autre que j'avais déjà précédemment je la touche au milieu pour l'inviter à gonfler voilà voilà il commence à monter pour que votre tortillas gonfle bien vous la laissez cuire 30 secondes de premier côté vous la retournez et vous la laissez une minute de deuxième côté vous la retourner une troisième fois vous la touchez au milieu et elle va gonfler comme celle-ci observez les changements des couleurs de votre tortilla cela va vous indiquer le temps avec de la pratique passons à la farine blanche avec la même procédé faites une plus petite bulle cette fois ci pour des petits tacos à peu près des 20 grammes et cela va vous donner une tortilla qui rentre exactement dans le creux de votre main vous voyez et nous allons la cuire à côté de la précédente pareil je la touche au milieu pour qu'elle commence à gonfler et la deuxième je regarde autour quand les vores commencent à cuire je vais pouvoir la retourner c'est à peu près 30 secondes comme déjà dit j'adore ce moment quand les tortillas commencent à gonfler cela veut dire que la pâte vient reposer et que elles seront bien moelleuses et qu'elles tiendront aussi tout ce que vous allez mettre à l'intérieur une fois fini la cuisson vous allez pouvoir les conserver au chaud dans un torchon qui rentre dans ces paniers qu'on appelle tortillero si vous n'avez pas une machine à tortillas pas d'inquiétude placez votre pâte au milieu des feuilles de plastique et pressez là avec une planche ou avec ce que vous avez sous la main afin de vous permettre de donner la forme plate à votre tortilla retournez-la si vous voulez qu'elle soit bien fine et voilà elle est suffisamment fine donc on va pouvoir la cuire passons au maïs blanc cette fois ci lorsqu'on fait des tortillas on ne fait pas une par une ça prendrait trop longtemps il vaut mieux utiliser soit une plancha comme ici ou bien plusieurs poils n'oubliez pas d'observer les temps de cuisson de chacune des tortillas afin qu'elles gonflent si vous voulez bien comme celle-ci après s'ils gonflent pas toutes c'est pas grave elles seront aussi mangées et regardez moi cette petite merveille on tour des tortillas bien coloré c'est délicieux ça sent super bon et tout est fait maison et voilà quelques idées simples pour manger vos tortillas ici j'ai mis des fromages raclette avec du jambon tout simplement je plie à la moitié et j'ai une quesadilla qui ne se casse pas et bon appétit pour des idées un peu plus complexes mais plus authentiques comme on fait au Mexique voilà cette idée des tacos des véritables tacos à la mexicaine le premier sera un taco végétarien uniquement avec du riz et des légumes je rajoute des cactus ou des nopales grillés avec quelques petits oignons avec de l'avocat ou du guacamole si vous en avez et aussi un peu de sauce pimentée ça c'est optionnel si vous n'aimez pas vous mettez pas où vous mettez autant que vous voulez voilà le premier végétarien pour mon deuxième taco je vais le prendre toujours avec des nopales parce que j'adore les cactus grillés et cette fois ci je vais rajouter un peu de viande ça se marie très très bien avec les cactus toujours avec un peu d'avocat et si vous aimez ça vous mettez un peu de piment mais c'est toujours facultatif et ah les citrons par dessus c'est traditionnel au Mexique pour le taco suivant je vais le faire au poulet je commence par une base de riz aux légumes et ensuite je rajoute quelques petits morceaux de poulet grillé que j'avais déjà découpé comme d'habitude un peu de nopales ou des cactus grillés parce que gêné et à l'occasion c'est super bon avec un peu d'avocat et un peu de piment mais c'est toujours facultatif au Mexique on ne met jamais systématiquement le citron par dessus qui va réveiller vos papilles vous le savez déjà vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur de votre tortilla je vous laisse regarder la suite et voilà trois véritables tacos mexicains rien à voir avec ce qu'on trouve aujourd'hui dans les rues voilà un véritable repas à la mexicaine bon appétit bon dégustation bon provecho à voilà un petit peu de tout